Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo favori parce qu'après Newbox, il y a une vidéo favori vu que j'ai fait ça le mois dernier, je me suis dit que c'était pas trop mal et que ça faisait un petit rythme, vous voyez, un petit rythme cool et je devais à peu près m'y tenir. Du coup je propose mes favoris du mois Pour commencer on va parler soins et on est très nombreux à avoir reçu donc les nouveautés de chez Clarins, c'est la multi active jour et nuit autant la jour j'aime pas trop, j'ai pas eu le temps j'ai jeté le carton mais j'ai pas eu le temps de regarder trop les ingrédients mais il y a un truc qui me plaît pas et je suis pratiquement sûre qu'il y a du silicone dedans parce que c'est, vous voyez ce petit côté velouté, en fait moi j'aime pas du tout genre je préfère avoir ma peau telle qu'elle, veloutée ou pas veloutée et voilà je me ferai un velouté de légumes plus tard non franchement je suis désolée pour cette blague mais il était vraiment nul mais enfin voilà, la multi active jour je ne suis pas très fan autant la nuit je l'adore depuis que je l'utilise, genre vraiment je trouve qu'elle est en réveil, elle a vraiment un teint frais et je trouve que ça correspond plutôt bien à mon petit pot de bébé dans ce moment et du coup bon je suis assez satisfaite mais surtout de la nuit, pas trop la jour, la nuit un peu plus par contre un truc que j'ai genre adoré de chez eux c'est leur blush crème, donc c'est les multi blush fard à joues crème effet seconde peau et tenue au niveau de la tenue il n'y a rien à dire genre je la mets, genre ça tient toute la journée, toute la soirée parce que moi je sais que je décale ma journée la nuit mais en fait ça tient super bien, je l'adore c'est un blush crème mais que j'applique au pinceau donc je le plonge mon pinceau dedans je fais par tapotement et franchement il tient tout le long juste je l'adore et je ne le poudre pas parce que je sais qu'il y en a qui poudrent aussi leur blush moi je ne le poudre pas alors que c'est un effet crème et il tient vraiment vraiment très bien et j'aime beaucoup la couleur mais il est dégueu du coup je ne vais pas vous montrer genre de loin comme ça parce que quand c'est du crème tous les poils de pinceau restent dedans mais si on veut les récupérer, on jette la moitié du blush donc ça j'avoue c'est... il n'y a pas longtemps ma mère est allée à Provins et elle m'a ramené plein de trucs à la rose et franchement je ne sais pas, il y a eu un truc avec la rose ce mois-ci j'ai aussi reçu la nouveauté de chez The Body Shop tout à la rose d'où qu'en fait j'ai ma maison qui sent la rose de partout que ce soit pour la crème, pour les mains, le gommage, tout ça du coup par exemple elle m'a ramené genre un petit savon liquide à la rose avec un petit savon comme ça bio qui n'était très bien le Beauty Blender je sais c'est pas trop l'efficace enfin normalement le savon il ne sert pas trop à ça mais franchement très bonne utilisation et pour The Body Shop du coup j'avais reçu la nouveauté et du coup c'était un beurre corporel à la rose un gommage à la rose et donc ça c'est une nouveauté c'est l'instant glow body essence en fait c'est un lait pour le corps mais vraiment illuminateur il y a plein de petites petits grains de poillettes enfin mais pas trop, enfin irisés voyez le terme irisé, pas pailleté, irisé du coup aussi dans pas longtemps j'essaye de le faire un peu plus souvent mais là je vais du coup essayer de vous faire un ça fait beaucoup de du coup donc je sais comment me le dire du coup je le dis encore pour être sûre que du coup on me le dira pas hein ? je vais faire un concours Instagram sur les produits juste ici que je viens de vous montrer normalement dans pas très très longtemps n'hésitez pas à me suivre sur Instagram là 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 et en ce moment je me remets un peu au contouring et je le fais avec un nouveau de chez Benefit c'est le Hoola de Benefit mon liquide pour le visage et franchement je l'adore en fait je mets avec un pinceau et après je me l'installe et j'adore l'effet que ça fait et j'adore comment on peut le travailler j'aime beaucoup la tenue est vraiment très bien et parce que moi je sais que j'aime la poudre mais trop de poudre après il y a le visage genre bah il est poudré quoi genre il tient et là ça fait un peu plus naturel et j'aime beaucoup je le mets juste après le fond de teint et il tient très très bien genre quand je mets du make it soire c'est limite lui qui tient le mieux par rapport à mon fond de teint donc vraiment 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 satisfaite de ça et je sais vous me l'avez demandé je ne sais combien de fois je ne sais même pas si mes vidéos vous intéressent mais je crois que le seul truc qui vous intéressait dernièrement c'est ça genre vraiment on me le demandait tout le temps tout le temps du coup quelle est la couleur de ton rouge à lèvres ? c'est Charming de The Ball et franchement je vous avoue je l'adore bah vous voyez je le mets juste tout le temps en ce moment parce qu'il a une tenue mais une tenue oufissime genre vraiment je fais la journée avec je mange avec je bois avec mais ma maman elle m'a dit mais moi je vais m'acheter le même tout le monde hein les toiles du boutique Jeanne hein toi aussi tu me le demandais je le sais franchement top j'avais jamais testé leur mat et j'ai jamais testé la marque The Ball avant ça et juste ça m'a juste convaincue et je suis d'amour avec ce rouge à lèvres qui est bien foncé mais en rose en même temps donc c'est un peu la perfection vous voyez il y a même pas de transfert c'est un truc de fou et donc voilà la vidéo favori est déjà terminée j'en fais des plus courtes parce que je trouve ça plus sympa et puis que j'achète pas non plus énormément de choses du coup bah ça reste court voilà c'est tout simplement j'espère que la vidéo vous aura plu on se trouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais d'énormes bisous et euh et voilà je me perds un petit peu moi j'ai vu je vais essayer de terminer